Bernard Straub de la troupe Le Célabe Théâtre et cette année en plus je suis le metteur en scène de la pièce que nous présentons Un amour sur le plateau Alors on peut peut-être ébaucher un petit peu ce que vous allez présenter aux spectateurs Alors Un amour sur le plateau, c'est une comédie d'Isabelle Mergaud, ça il faut d'abord que je le dise Et alors ça consiste en quoi ? C'est tout simplement une télé-réalité C'est-à-dire que pour, on va dire, rabibocher les deux personnages d'un couple qui commencent à se disloquer On va faire appel à une personne, Miss Map, pour essayer de recoller le couple Et bien sûr ça se déroule sous l'œil des caméras Alors autour de vous toute une équipe ? Toute une équipe, alors non seulement l'équipe technique qui a bâti ses décors Et qui a réfléchi à la décoration et aux costumes Et puis des comédiens, donc cette année on est six sur le plateau Puisqu'on fait l'amour sur le plateau Alors le CELAP chaque année choisit un thème assez différent en fait ? Oui, on essaye de trouver une pièce aussi récente que possible Qui soit suffisamment, disons, emmenant suffisamment de gaieté Pour que les spectateurs soient satisfaits Et effectivement, suivant l'année, donc l'année dernière on était plutôt du côté permis Donc un peu administratif mais quand même assez plaisant Là c'est la télé-réalité Et Isabelle Mergaux a donné quelques petits coups de patte aux gens qui créent ces émissions là Alors vous allez, là c'est l'avant-première aujourd'hui Mais il y aura de nombreuses représentations tout au long du mois d'avril et du mois de mai C'est ça exactement, donc la première représentation pour tout public C'est vendredi prochain, le 3 avril Ensuite on a le début d'un week-end Le 24 et le 25 avril nous jouons aussi Et puis ensuite effectivement au mois de mai Alors là on a quatre dates C'est un jeudi, le jeudi 7 Et puis le week-end suivant, alors là on a le mercredi 13, le jeudi 14 et le vendredi 15 Alors tout ça c'est fait par une équipe de bénévoles ? Absolument, personne n'est rémunéré Aucun n'est professionnel Et c'est vraiment pour se détendre que nous essayons de satisfaire le public qui a envie de rire Je peux vous dire que si vraiment on regarde dans le livre d'or ou qu'on écoute les conversations à la fin d'une représentation C'est vraiment pour ça que les gens viennent, ils ont envie de se changer les idées Alors le décor qu'on voit autour de nous, il a été fait par toute l'équipe ? Par toute l'équipe oui, puisqu'on a des gens qui sont spécialisés au niveau technique Donc on prévoit disons le schéma Et puis ensuite on construit et on décore Donc on tapisse, on trouve les compléments et les cadres Et tous les ustensiles qui sont nécessaires pour la pièce Et puis aussi qu'il soit bien dans le cadre qu'on essaye de tenir Alors pour clôturer, est-ce qu'il reste des places ? Oui bien sûr, il reste des places à toutes nos représentations Celle de vendredi commence à se remplir On est à plus d'une 150... 120 pardon 120 réservations Mais bon, il y a encore de la place Et puis donc les autres dates dont je vous parlais, sans problème, il y a encore de la place Donc il vaut mieux réserver directement sur le site internet ? Tout à fait En allant sur le site, non seulement vous réservez Mais en plus du coup, les gens qui réservent auront les places dans l'ordre d'arrivée des réservations Donc plus on réserve tôt et plus on est dans les premiers rangs